C'est effectivement en marge du Forum mondial de l'eau. Le réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement a saisi cette opportunité pour se retrouver. Vous avez là une dizaine de pays de l'Afrique. Les parlementaires se sont retrouvés pour partager l'expérience des différents pays en matière d'accès à l'eau potable et en matière d'accès à l'assainissement dans nos différents pays. Et en tant que parlementaires, notre rôle c'est de représenter les populations, c'est de travailler à ce que leurs intérêts en matière d'eau potable et d'assainissement puissent être une réalité dans les différents pays. C'est pourquoi les pays étant logés à des niveaux divers en matière d'accès, nous avons estimé là que l'opportunité du Forum mondial était donc une opportunité pour nous de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir mettre quelque chose en commun et notamment lancer officiellement les activités du réseau africain à partir de Dakar qui a, j'allais dire, une expérience réussie en matière de traitement, des bouts d'évidence et en matière d'accès à l'eau potable. Les pays pourront donc profiter de cette expérience-là et au retour pouvoir interpeller conséquemment les gouvernements pour faire en sorte que ce que les gouvernements ont fait comme engagement auprès des populations et auprès des structures au niveau régional et international que ces engagements puissent être respectés aux profits et aux bénéfices des populations qui ont besoin d'avoir des cadres de vie assez agréables, qui ont besoin de pouvoir vivre décemment et c'est partant pouvoir éviter substantiellement les maladies et pouvoir participer conséquemment au développement des différents pays. Qu'est-ce que vous préconisez comme partenaires ? Nous préconisons que nous puissions avoir une plateforme commune, dégager des pistes de réflexion et pouvoir donc, après ce forum-là, avoir cela comme plan d'action que nous allons pouvoir mettre en œuvre au niveau des parlements, les suivre, faire en sorte que les différents pays puissent être au minimum niveau d'information et pouvoir agir conséquemment au niveau des pays.